C'est au total 451 heures de prière qui sont montées à Dieu lors de la journée de prière qui a eu lieu le lundi 14 août. Dirigée par Anna Poutry, deuxième responsable du ministère aux enfants de la CMCI Côte d'Ivoire, les enfants, de même que les ministres, ont été conduits premièrement à se séparer de tout péché afin d'être exaucés par Dieu. Nous allons prier, mais avant de prier là, si tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne, s'il vous plaît. Sinon Jésus ne va pas descendre. Je vous dis la vérité. Tout ce que nous allons demander là, c'est zéro. Si tu es ministre aux enfants, ta responsable, même ta réprimandée, pardonne. Parce que nous formons une équipe. Le cœur dépouillé de tout péché, l'assistance est apte à présenter ses besoins à Dieu. A cet effet, chaque aspect du camp et ce, dans les moindres détails, a été recommandé au Seigneur. Ici, prier que l'enseignement reçu produise la vie dans le cœur des enfants. Ici, prier que le Seigneur nous bénisse d'être des enfants obéissants pendant le camp. Que l'obéissance soit notre devise. L'obéissance ou rien. Parce que c'est l'obéissance qui va produire la vie de Christ en nous. Ici, vous allez prier que le Seigneur nous bénisse avec la capacité. Le Seigneur bénisse les ministres avec toute la sagesse qu'il faut. Parce que Salomon, voyant le peuple nombreux, il a dit quoi? Dieu lui a dit, demande quelque chose. Il a dit quoi? Bénis-moi avec l'intelligence et la sagesse. Pour diriger ce peuple nombreux que tu m'as donné. Dieu a fait quoi? Dieu l'a béni. Priez que le Seigneur bénisse les ministres avec la sagesse qu'il faut. Qui vient d'en haut pour diriger les enfants. Prions ensemble. Nous prions Seigneur que tu vies avec nous. Nous prions, nous prions. Seigneur, je prie que tu mets l'intelligence dans nos cœurs. S'il te plaît Seigneur, mets l'intelligence dans nos cœurs. Mets l'intelligence dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je prie que tu nous bénisses avec l'obéissance. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a dit le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 15, le verset 5. Sans Jésus, les ministres aux enfants sont convaincus que les objectifs du camp ne peuvent être atteints. C'est pourquoi ils font de la prière un impératif. Jésus-Christ en colère. Je suis skeptique.